Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un sujet très spécial dont je vais vous parler. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais il me fallait un peu de temps et des moyens. J'ai réussi à trouver les deux. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler des jeux psychologiques. Les jeux psychologiques, qu'est-ce que c'est ? Pour commencer, cela fait partie des théories de l'analyse transactionnelle, donc inventée par Eric Berne dans les années 50. Et donc, un jeu psychologique, ce sera quand deux personnes ou plus jouent un rôle inconsciemment. C'est un échange où le but n'est pas vraiment la discussion que l'on peut entendre, mais les échanges sont psychologiques. Ils sont à un autre niveau. Les caractéristiques d'un jeu psychologique sont que ce sont des jeux involontaires, donc faits de manière inconsciente. Ils sont répétitifs. Chaque joueur a ses jeux favoris et les répètent dans le temps. Ils impliquent des échanges de transactions cachées, comme on l'a dit avant, un niveau social et un niveau psychologique. Ils comportent un moment de surprise, où tout d'un coup, il va se passer quelque chose où les deux joueurs se sentiront mal à l'aise, mais ne pourront pas l'expliquer pourquoi. Et ils font vivre ou revivre des sentiments inefficaces. Et donc, pourquoi ajoutons ? D'un point de vue biologique, l'être humain va ressentir de la stimulation forte et répondra à son besoin d'avoir des contacts avec ses semblables. En jouant, il va aussi recevoir des bénéfices négatifs, comme obtenir des signes de reconnaissance qu'il n'aurait pas pu obtenir autrement, ou confirmer des croyances sur soi ou sur les autres. De plus, les gens jouent car ça les évite de rentrer dans une zone d'intimité. Quand on dit intimité, on ne parle pas d'intimité sexuelle, c'est de l'intimité, c'est juste se montrer comment on est envers les autres, sans masque, sans rôle. Et bien sûr, ceci fait peur, car on se met à nu devant quelqu'un et les gens préfèrent endosser un rôle pour, au final, se protéger. Maintenant que tu en sais un peu plus sur les jeux psychologiques, je te propose de regarder un petit extrait que l'on pourra décrypter après ensemble avec une formule inventée par Eric Berne pour reconnaître les jeux. Bon visionnage ! Voilà, donc au téléphone, vous m'avez dit que c'était pour un problème de logement, que vous vouliez me voir. Oui, c'est ça, j'ai envie de trouver un autre appartement, en fait. Ok, puis vous avez regardé sur Internet, déjà, toutes les annonces qu'il y a ? Ouais, mais vous voyez, sur Internet, c'est la même chose. On est 20 000 sur une même annonce, puis voilà, c'est trop difficile pour que j'ai un appartement, quoi. Ah, mais j'y pense, vous avez appelé M. Mélide, qui s'occupe justement de ce qui est recherche d'appartements immobiliers dans le service. Ouais, mais c'est pareil, M. Mélide, il ne répond jamais au téléphone. C'est impossible, quoi. D'accord, et puis, ah oui, et puis les agences, vous pouvez peut-être passer dans les agences immobilières avec votre dossier, puis vous poser directement votre dossier aux gens. Ah, mais là, c'est pareil. Moi, dans ma situation et tout, c'est quasiment impossible que j'ai un appartement, quoi. Enfin, voilà, quoi. Bah, merci quand même. Euh, au revoir. Voilà, tu as pu voir un entretien entre une personne qui travaille plutôt pour des services sociaux et une personne qui est bénéficiaire de ces services. Maintenant, voilà la formule qu'a inventée Eric Bern. A plus PF égale R plus CT plus MS plus BF. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? T'inquiète pas, on ne va pas faire de l'algèbre. Ça veut dire tout simplement amorce plus point faible égale une réponse qui amène à un coup de théâtre un moment de stupeur et le bénéfice final. Maintenant, on va utiliser cette formule pour revoir la vidéo et voir à quel moment se déclenchent les différentes étapes. Voilà, donc au téléphone, vous m'aviez dit que c'était pour un problème de logement que vous vouliez me voir. La mort, ça a déjà été faite par le client qui annonce qu'il a un problème de logement. Oui, c'est ça. J'ai envie de trouver un autre appartement, en fait. Ok, puis vous avez regardé sur Internet déjà toutes les annonces qu'il y a ? Ouais, mais vous voyez, sur Internet, c'est la même chose. On est 20 000 sur une même annonce, puis voilà, c'est trop difficile pour que j'ai un appartement, quoi. Maintenant, cette amorce a une conséquence car l'assistant social a un PF, a un point faible. Son point faible, en l'occurrence, c'est qu'il veut être parfait, résoudre les problèmes de tout le monde car sinon, selon lui, il n'a aucune valeur. Et le point faible de la personne bénéficiaire de l'aide sociale est qu'il pense que personne ne peut l'aider. Ah, mais j'y pense, vous avez appelé M. Mélide qui s'occupe justement de tout ce qui est recherche d'appartements, immobiliers, d'autres services ? Ouais, mais c'est pareil. M. Mélide, il ne répond jamais au téléphone. C'est impossible, quoi. Donc, le jeu débute car il y a eu cette amorce et ces deux personnes ont ces points faibles qui font partie de leur scénario de vie, suivant ce qui s'est passé dans leur enfance, suivant les messages parentaux qu'ils ont entendus. Ces personnes ont ces points faibles. On a tous des points faibles et ce qui est intéressant, c'est justement de savoir lesquels c'est et comment les reconnaître. Et là, on peut voir qu'il y a déjà eu deux réponses, des transactions, donc, où l'assiste social propose des choses et l'autre personne balaye des propositions avec des oui-mais. D'accord. Et puis... Ah oui ! Et puis les agences, vous pouvez peut-être passer dans les agences immobilières avec votre dossier et puis vous posez directement votre dossier aux gens. Ah, mais là, c'est pareil. Moi, dans ma situation et tout, c'est quasiment impossible qu'il y ait un appartement, quoi. Enfin, voilà, quoi. Là, on peut voir encore des transactions qui se passent entre les deux personnes. Toujours le même scénario. Là. Bah, merci quand même. Au revoir. Coup de théâtre, le vrai niveau des échanges commence à devenir clair pour les deux personnes qui sont en train de parler. Donc, on voit que c'est le niveau psychologique qui prend le dessus. L'autre personne s'en va. L'assistant social est un peu déstabilisé et irrité. Et le client montre clairement sa déception. Moment de stupeur, MS. Les deux personnes se demandent au fond d'elles comment elles sont arrivées là. Bénéfice final, BF. Chaque joueur renforce une croyance scénarique. Donc, une croyance sur son scénario de vie. L'assistant social, ça pourrait être quelque chose comme je suis nul, j'ai de nouveau échoué à aider quelqu'un. Le client, ça pourrait être personne ne peut au final rien pour moi. Voilà comment utiliser cette formule pour un cadre très précis. Du coup, au niveau des transactions, ça pourrait donner ça. Voilà les états du mois des deux personnes. Si tu ne sais pas ce que c'est un état du mois, va voir mes vidéos dans ma playlist analyse transactionnelle. J'explique tout là-dedans. Donc, les états du mois du client, les états du mois de l'assistant social. D'un point de vue social, donc, ce qu'on peut entendre dans la vidéo, on peut penser que c'est un échange d'un état adulte. J'ai besoin d'un conseil à un autre état adulte. Je te donne ce conseil. mais d'un point de vue psychologique, donc le niveau le plus important, je répète, nous étions dans un échange d'enfants rebelles qui rejettent toutes les propositions de l'assistant social et l'assistant social était dans une posture parentale de parent nourricier. Je veux vous aider, je veux vous aider. C'était donc une transaction à double fond où le niveau psychologique n'était pas le même que le niveau social. Donc, des jeux psychologiques, il y en a des dizaines. Eric Berne a écrit un très bon livre sur ça. C'était un de ses premiers livres qui s'appelle Des jeux et des hommes où il recense justement tous les jeux psychologiques qu'il a découvert. Maintenant, comme dit au début de la vidéo, tout le monde joue, vous, moi, c'est impossible de ne pas jouer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est justement faire du travail sur soi, essayer de se connaître et surtout essayer de chercher ses points faibles car mieux on connait ses points faibles, meilleur le moment sera où il y aura une amorce de quelqu'un qui voudra jouer avec vous. Eh bien, si vous vous rendez compte que cette amorce tape dans votre point faible, vous pouvez prendre conscience, prendre du recul et ne pas rentrer dans le jeu. D'où là, tout l'intérêt d'avoir une bonne connaissance de soi-même. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si tu veux une autre vidéo sur les jeux psychologiques, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en bas. D'ici là, je te souhaite comme à mon habitude une très bonne connaissance de toi-même et je te dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501